Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars Nouvel épisode de Je suis passé chez Coupes Les gars en compagnie d'Armage Énorme, enfin énorme panda, très très Bon panda sur le serveur Boon Je sais que vous étiez très nombreux à chaque fois à me demander A me demander des combats d'Armage Parce que c'est vrai que c'est un panda Entre guillemets un peu atypique, c'est sûr qu'on le voit plus jouer Avec un bouclier, terrel, etc On a l'honneur de l'avoir Dans un Je suis passé chez Coupes, donc salut Armag Comment tu vas ? Salut, merci et toi ça va bien Donc premier matchup Que tu nous proposes, donc c'est directement un match miroir Alors c'est vrai que c'est assez rare les matchs miroirs Dans un Je suis passé chez Coupes Dans ce type de vidéo Est-ce que c'est un matchup que t'appréhendes ou c'est un matchup Que tu kiffes faire de base ? Alors panda j'aime pas Parce que c'est vraiment un miroir un peu bâtard Dans le sens où celui qui a l'initiative Bon je donne une statistique comme ça Mais je dirais 90% de chances de gagner le combat S'ils se démerdent bien A niveau de joueurs égal en vrai Donc c'est compliqué C'est un peu comme ça Les joueurs souvent Les matchs miroirs ils kiffent pas trop ça C'est ce que j'ai déjà remarqué La quasi totalité des joueurs C'est très rare qu'on dise Moi je kiffe bien les matchups miroirs Donc je peux comprendre Et là du coup tu dis Voilà l'initiative ça a vraiment Une grosse importance dans un match miroir panda Oui Juste pour une raison C'est que le panda qui commence Il va pouvoir Soit alors Triple cac en fonction de son cac Et de sa position Triple d'attaque Plus picole et mettre le waster Et du coup lui il va taper sur un mec Qui a pas de picole Et lui il aura sa picole Donc forcément ça va Ça va créer un petit avantage par rapport à ça Logique ouais logique C'est comme quand n'importe quelle autre classe Arrive à prendre l'initi face à un panda Le but c'est directement d'aller lui mettre des dégâts Et profiter qu'il n'y ait pas sa picole Ça c'est C'est ça Ça c'est basique Là t'arrives à vraiment bien jouer Là du coup A vraiment directement le bloquer Avec une Avec une kawotte C'est vrai que Pas mal de gens Je dirais te connaissent Parce que Je sais que t'es déjà passé peut-être dans des vidéos Sur d'autres chaînes T'es déjà passé aussi sur la chaîne ici C'est vrai qu'on n'a pas On n'a pas trop l'habitude de devoir jouer Je dirais les pandas un peu plus traditionnels Avec champma ou arcady Et juste full terre Full force A la brute C'est vrai qu'on le voit souvent avec un bouclier Jouer Torel Principalement Enfin énormément Torel Mais non voilà C'est sûr que t'as peut-être pas forcément d'autres Enfin blindé d'autres corps à corps Pour pouvoir Varier tout ça La plupart du temps je dirais C'est vraiment Torel C'est voulu de ta part De vraiment jouer Principalement Torel Pour pouvoir équiper un bouclier etc Ou bien c'est C'est juste parce que t'as pas le choix Alors C'est parce que Déjà je suis un Un cloche à arbre Ça tu le sais un peu Ok ouais J'ai eu pas beaucoup de cave Je voulais clairement en arriver là Ouais ouais Le but c'est d'abattre Ok On vise la tête On vise la tête directement Le headshot Et la collate Exact Et du coup Non mais j'ai pas Alors j'ai pas beaucoup de choix de stuff Je suis assez limité dans mes stuff Donc je fais avec ce que j'ai Et en fait J'avais pas de champma Quand j'étais pas grade Ni dark Et du coup Le temps de monter Vu que j'ai accès à un bouclier Maintenant je trouve ça plus intéressant Parce que Si tu sais cac T'as quand même un peu plus de raise Ça permet sur certains tours De te maîtriser En gros de grid un peu Si tu sais que t'es en avance Sur les points de vie De te dire Vas-y j'ai le bouclier Donc ça va bien tanker quand même Voilà Du coup tu donnes pas de repicole Tu donnes pas de repicole Et tu peux garder ta maîtrise Du coup tu donnes pas de debuff quoi Ouais Alors ça ça arrive pas tout le temps Mais ça peut arriver Sur Sur certains moments Comme là par exemple Tu vois Genre là sur le combat J'ai maîtrise Et là je reste Parce que j'ai le sadida Le bouclier sadida Donc j'ai le 49% terre Je crois Ah ouais 49% Ouais de base Donc là je sais Qu'il est sous affaibli Donc je peux rester Sans picole Et prendre l'avantage Par rapport à ça Et l'arc C'est parce que J'aime pas Enfin Ok Je suis pas à l'aise avec Ok ok Mais du coup C'est vrai que C'est un mode de jeu Complètement différent Parce que c'est vrai Que je me suis dit T'aurais pu éventuellement Brader ton Brader ta Torel Et t'acheter un champ de mat Tout simplement Et de la jouer un peu plus Borda traditionnelle Entre guillemets Mais franchement C'est surtout que maintenant Enfin on a la fameuse Entre guillemets Nouvelle méta La Torel qui devient très très fort Etc Avec la cutane Qui permet d'équiper Beaucoup plus facilement La Torel Donc même pour un panda Donc du coup C'est vrai qu'on On en voit Je dirais pas de plus en plus Parce que ça reste toujours aussi rare Je trouve les pandas Qui joue vraiment Torel Qui joue vraiment Torel T'es un des rares Qui vraiment maintient sa position Par rapport à ça Et qui reste avec ça Mais c'est vrai que du coup Tous les arguments que tu dis Sont tout à fait justifiés Et vraiment très bons Et là T'es en train de T'es en train de vraiment De faire un bon combat Maintenant voilà Le bouclier du Sadida Contre un panda Déjà de base Je pense que tu dois le savoir C'est quand même Un énorme avantage Donc c'est bon Je comprends que Je comprends que directement Tu l'équipes Et que t'es relativement safe Dans ce combat Ouais Ok Qu'est-ce que J'avoue Le matchup panda-panda Après ce qui est pas mal Au niveau de ce combat C'est qu'on a vraiment Les deux types de panda différents Donc on a toi Bon t'es pas à laterelle T'es à l'Ougarto Ouais Contre un panda vraiment Full force Qui Je dirais un panda Plutôt traditionnel Maintenant toi Les matchup panda-panda Ougarto Donc tu privilégies Vraiment l'Ougarto Pour essayer de prendre des zones Avec les invocations Les invocations du panda C'est ça ? Ouais En fait là Par exemple sur le combat Qui se déroule Grâce à l'Ougarto J'ai pu prendre une zone Avec l'Achantono Et son Wasta Donc son Wasta est mort Donc je sais Que j'aurais pas de problème Du retour du coup de bambou Et c'est aussi parce que Ça donnait un peu plus de vita Parce que là Je suis en masque vaudou Ok ok Masque vaudou Ah ouais ok Donc c'est vraiment en mode Maximum de maximiser les stats Etc Et les dommages Et surtout la PO Parce que j'ai vite deux PO Sur le mode Ok ok Le masque donne C'est quoi ? C'est deux PO qui donne C'est ça ? Un PO Mais vu que je suis en race boulaire Voile Ivoire Kralhaneau J'ai beaucoup de PO C'est pas mal de PO C'est vrai qu'on voit rarement On voit rarement Cet item Enfin rarement En tout cas dans les stuff traditionnels Entre guillemets Les stuff un peu plus basiques On le voit rarement Je sais que Certains les joues Les masques vaudou Mais c'est plus Je dirais des stuff Déjà un peu plus exotiques On voit très rarement Donc Mais c'est vrai que c'est super intéressant Pour le coup Et Bah Ouais Mode à l'Ugarto Moi je kiffe Parce que ça me rappelle un peu Ça me rappelle un peu l'époque Maintenant on en voit de moins en moins Des Ugarto Mais c'est vrai que c'est pas mal franchement Ouais ouais c'est intéressant Mais en fait Le seul problème de l'Ugarto C'est que c'est assez Assez aléatoire C'est à dire que Même quand tu crit Tu peux taper un G à 16 Donc en crit Ça va taper à 26 Puisque c'est plus Mais C'est pas Non mais non Il est neutre C'est 19 Donc ouais ça va taper à 29 Donc c'est pas C'est pas énorme tu vois Ouais ouais d'office Bon par contre Après si tu tapes G max 35 Bon bah ça fait un G à 45 en CC C'est quand même C'est une ligne Aztek quoi Ouais ouais clairement Ça fait très mal Après ça c'est de base Ugarto C'est Voilà Et bon C'est après Parce qu'il y a de la vita Ça donne des pourcents de dommages Ça donne 10 dos Enfin 9-10 dos En fonction des Que t'as sur ton Au niveau de ton exo Mais C'est C'est vraiment pas mal Ça carie bien Et C'est aussi pour ça Que je le prends C'est parce que J'ai un stuff Bon j'ai pas J'ai pas d'ébène Et J'ai quand même Mon 78 dommages Là je crois Un truc comme ça Et puis J'ai quand même 180% de dommages Donc je peux taper fort Dans tous les éléments Ok Quand il y a un trou de rez Par exemple Lui il a un trou de rez R Je peux quand même taper Convenablement Au souffle palco Bon là je vais taper Sur sa picole Donc ça va pas te taper Ouais là tu vas le terminer De toute façon Donc là t'as Gagné le combat en soi Donc franchement Bah GG Nickel Ouais après lui Il m'a déjà battu Une ou deux fois Et je trouve que Il joue mieux le matchup Au fur et à mesure du temps Lui il joue mieux le matchup Que Certains pandas Qui n'évoluent pas Par rapport à ça Lui il a vraiment bien Ok Bien Bien améliorer son gameplay Sur ce matchup Par rapport au matchup Au match miroir Ok nickel Bah écoute Ce que je te propose C'est qu'on se retrouve Pour le deuxième combat Que tu nous as préparé Et on se dit à tout de suite Et reléga On se retrouve pour le deuxième combat Contre un Osa Donc Panda Osa Je sais que l'Osa de base A quand même De bonnes facilités Contre un Panda Donc dis moi un petit peu Toi ton ressenti Par rapport à ce matchup Alors Matchup J'aime bien le matchup Mais je le préférais Avant que Tu sais avant Quand tu pouvais rush le mec Mettre un Oasta Et il perdait pas la faiblisse directement Quand il fouettait le Oasta Parce que maintenant Il le perd directement Du coup il peut t'enchaîner En coup de cac Et en fait Ça ça apportait un Un gros up pour l'Osa Parce qu'en fait Avant souvent L'Osa se boostait Avec les Leçons d'Opel Et en fait Toi ce que tu dis C'est que T'allais le debuff Et tu mettais le Oasta Et tu pouvais le cac Derrière Et ça te permettait En fait d'avoir un tour Où tu pouvais être A son contact Sans risquer De te prendre Un triple cac C'est ça Et ça Et ça Ça pouvait faire la différence En fait Ça souvent Ça retournait le match Parce qu'en plus Si ta souillure passait Directement Derrière Tu pouvais peut-être Enchaîner En lui mettant Une maîtrise double cac Et le tour d'après Re cac Et le balancer Par exemple Donc vraiment ça C'est un truc Qui a changé Qui a changé Considérablement Le match up Qui en plus de ça Remet de la difficulté Parce que vraiment C'est vrai qu'on voit Dernièrement On voit quand même Pas mal d'Osa Qui je dirais pas Rouler sur les pandas Mais qui ont vraiment Une grosse facilité A gagner des A gagner des pandas Et c'est vrai que du coup On se dirait On se disait Mais moi j'avais pas Cette impression là A l'époque Que les Osa Vraiment roulaient Sur les pandas A ce point Maintenant je sais pas Si toi T'as toujours eu Ce ressenti là En mode ouais Les Osa Ils ont toujours eu Beaucoup de facilité En tout cas toi Tu dois beaucoup plus Tryhard contre un Osa Que contre une autre classe Ou c'est vraiment Depuis récemment Bah Déjà de base Je trouvais que le match up Il était quand même 50-50 Je pense qu'il peut y avoir Des faits de jeu Qui font que d'un coup Le panda prend l'avantage Ou l'Osa Prend l'avantage d'un coup Tu vois par exemple Quand il faut débuff Le crackleur Comme là Tu vois Quand tu dois mettre 2-3-4 souillures Pour le débuff Bah ça te baisse Un peu ton tour Donc des fois Ça peut être Important Tu vois Peut être important Parce que là C'est des dégâts Que je lui mets pas Là Regarde là Je suis obligé Pendant le cul On aurait peut-être Plus le taper Tu aurais peut-être plus Déjà lui mettre des dégâts Parce que mine de rien Tu lui as déjà quand même Bien mis la pression En ce début de combat Donc vraiment Essayer de maintenir De maintenir cette pression Là tu Est-ce que tu laisses Parce que je sais que souvent C'est le cas Le dragonnet Qui est quand même Assez fort Quand il est Quand il est bien laissé Sur le terrain Ça met quand même De beaux dégâts À distance Même si là On voit que tu joues Au bouclier en slip C'est quand même Assez fort Contre Oza de base Mais je sais qu'à un moment Quand l'Oza Il va stack Double dragonnet T'as le débuff Du premier dragonnet Qui revient Qui vient de débuff La picole Qui peut potentiellement Faire quand même Très mal Si t'as 2-3 invocations Setup au même moment Est-ce que toi C'est un truc Que tu te dis à un moment Ok Là le drago Il se rapproche un petit peu Là je vais devoir Faire le focus dessus Mais là je crois D'ailleurs Que je vais rush Le dragonnet Tu vois C'est par exemple Pour ça Que je joue à l'Ougarto Contre Oza aussi Déjà pour les zones Et pour Le vol de vie Haut Contre le dragonnet C'est pas mal Je sais pas là Ce que je vais faire Ou alors je vais Je vais pas me gueule de bois Et je vais aller Peut-être mettre une Ouais je vais Puis après je vais aller Le tuer là Je crois Voilà Tu vois regarde La ligne haut Elle tape autant Que la ligne neutre Donc c'est du bon Régène Ah oui clairement Et là Et là par exemple Je joue en slip Parce que Je crois que c'est pour avoir 50% feu de base Et pouvoir porter le tonneau Derrière les obstacles Et Pour tanquer les corbeaux Voilà Tanquer les corbeaux Et régène un peu Parce que je crois Qu'en plus Il tape pas très fort Au corbeau lui Ou alors On fait avec un autre Mais Ouais Le corbeau Ça tape pas très fort De toute façon Même si l'Oza Je dirais Même s'il tape assez fort Au corbeau A partir du moment Où t'as 50% de raise Tu te mets derrière un obstacle Avec ton tonneau porté L'Oza Va pas te faire très mal Au corbeau Sur 50% de raise Donc ça reste Ça reste tout à fait rentable Et encore une fois Le bouclier qui carie bien Qui te permet De pas devoir te picole Et le masque vaudou Qui a Un peu de fixe Donc ça c'est pas mal aussi Ok ouais Euh Je sais pas s'il donne 14 Le mien Je crois pas Je crois qu'il doit donner 10 Un truc comme ça Euh Mais bon Ça peut faire le taf 10 Sur 5 turbo Bah tu Voilà C'est ça C'est juste pour ça Bon là j'avais mis un bouclier en slip Parce que je savais pas S'il était à la TRL Enfin je me souvenais plus Parce que lui Il change assez souvent Il est pas mal À ce niveau là Il Il offre bien Un coup il joue Un coup il joue Rizome Un coup TRL Un coup il joue Aztec Il est pas mal de joues Il varie bien C'est aussi ça C'est aussi ça qui permet De prendre un avantage Dans un matchup Qui Ou c'est par exemple Du 50-50 Où il n'y a pas vraiment Une strat auto win Pour une classe Ou pour une autre C'est vraiment le changement D'essayer de De surprendre ton adversaire Avec un mode différent Ou avec un élément De corps à corps différent Par exemple Qui permet Peut-être de gagner De gagner un matchup Qui normalement Tu ne l'aurais pas gagné Si t'avais pas joué Ce mode là Ou en tout cas T'aurais peut-être eu Beaucoup plus de difficultés C'est ça Par exemple Surtout que lui Au début Il ne jouait que Rizome Et en fait Rizome Je l'ai joué juste de loin Comme je fais un peu Dans le combat Je joue vraiment de loin Et il ne touchait jamais au cag Donc je sais que de loin Je tapais plus fort que lui Et au final Depuis Il joue en 14-8 TRL Donc là Même s'il a 3 Trois cases de distance Il peut quand même Me taper au cag C'est chiant Tu vois là S'il était à la TRL Jamais je ne me serais avancé Comme ça Je crois que j'aurais Give up Enfin je l'aurais Épouvante Et ce pas me souffle Et je me serais barré Tu vois Là Regarde Là je crois Je vais même calculer Ses PM Pour pas qu'il vienne Me toucher pile au Rizome Genre je crois Qu'il va lui manquer Juste un PM J'ai juste calculé Comme ça C'est juste S'il était à l'ATRL Là il venait me déchirer C'est simple Mais Voilà Donc après C'est des appréhensions Non mais voilà C'est ça Il faut essayer D'à chaque fois Bien calculer C'est une façon de jouer Une façon de jouer Différente En fonction du En fonction du Gameplay de l'adversaire Donc C'est ça Et puis après Bon sur Boon On joue un peu Toujours contre les mêmes mecs Donc au bout d'un moment On sait à peu près Les stuff qu'ils ont Comme sur tous les serveurs Malheureusement Il n'y a pas vraiment De C'est vrai C'est vrai Je suis d'accord Sauf sur les bêtas Où il y a 70 combats Ah c'est vrai Oui Forcément Après sur les bêtas C'est peut-être le niveau Qui pède un peu Comparé au serveur Ophi Enfin au serveur Au serveur Normaux Où là t'es sûr Que les mecs en phase Bon bah Qui font du PVP A moins vraiment De l'avoir jamais vu Et de le voir arriver Grade 1 Où tu sais que le mec débute Sinon Normalement Le mec a un peu Un peu de facilité En PDP Ok Nickel Bah écoute Ce combat Ouzak Il s'est très très bien déroulé Ce que je te propose C'est qu'on passe Au 3ème et dernier combat De cette vidéo Oui On se dit à tout de suite A tout de suite Et heureux les gars On se retrouve pour le 3ème et dernier combat Contre un Sadi Cette fois Je vais directement Entrer dans le vif du sujet Parce que je t'avoue Que ce match up J'ai pas réellement Une bonne vision Est-ce que le panda A un réel avantage Puisque voilà A l'époque c'était On bloquait le Sadi Avec un Wasta Et puis ça se passait Plus ou moins bien On arrive à le foutre au trou Bon maintenant Avec la cutane Voilà Ouais Comment t'appréhendes Un peu le match up Sadi Maintenant en tant que panda Alors c'est un match up Que j'aime bien Parce que je le trouve technique Parce qu'il faut S'adapter constamment Au déplacement du Sadi Au déplacement de ses invoques Au retrait que tu vas prendre Et je trouve que c'est Très intéressant Comme approche Enfin moi C'est une approche Que j'aime particulièrement En plus là C'est contre Jade Jade on a l'habitude De se taper On voit tout le temps C'est des agros Assez longues Et puis c'est à peu près 50-50 Maintenant Depuis la cutane Le panda Wasta Est beaucoup moins efficace Et le Sadi A beaucoup plus d'armes Pour le panda Donc Je dirais que c'est 50-50 Ça dépend du niveau Des deux joueurs Comme vous pouvez le voir Le combat est mis Un petit peu en accéléré Parce que je vous avoue Que le combat est Assez long Mais il reste ultra Il reste ultra intéressant C'est pour ça Qu'on s'est permis De le garder Et de se dire Ok Ce combat là On va quand même Le commenter Même s'il est relativement long Du coup On va le mettre En vitesse un petit peu Accélérée Et ça va permettre aussi Que les tours Ne soient pas trop longs Non plus Et de nous permettre De quand même Pouvoir commenter le combat Maintenant Je pense que le Wastar Est quand même Assez rentable Contre un Sadi De base Parce que c'est pas sûr Qu'il le détaque Même si à l'époque C'était Il n'arrivait jamais A le détaqueler Donc il a joué GZ contre toi Il a joué tout le temps GZ Ou des fois Il change De mode éventuellement Alors je crois Qu'il a déjà joué Rizome Alors je ne suis pas sûr Je ne me souviens plus Mais je crois une fois Et à l'époque Il me jouait la TRL Alors quand il me jouait La TRL C'était vraiment Assez compliqué Parce que Il n'avait pas peur En fait de venir Me rentrer dans le lard Et de me Me fracasser à la TRL Donc Là au GZ Je sais à peu près Que si je suis sous picol Tout ça Je ne crains pas grand chose Mais en plus En plus tu as rentré en slip Donc du coup Tu es tranquille Que la TRL Mais même s'il tape pas très fort Il y a toujours le PA Qui tape à distance Puis même la TRL Même si de base Il n'est pas censé taper très fort L'accumulation De dégâts Fait que Au final Même Je dirais même 200-250 dégâts Ça ne paraît pas Pas grand chose Mais au final Quand tu le spam À mi-distance C'est super fort Et puis c'est un Sadi Sadi Tu le mets à 500 points de vie Il te met une herbe de folle Moins 3 Sorti de nulle part Un arbre de vie C'est ça Deux tours après Il est à 2000 C'est un peu compliqué C'est ça Là tu fais un bon premier combat Tu es encore à Lugarto Contre un Sadi C'est ce que j'allais te poser Comme prochaine question C'était Comment tu les joues Les Sadi Du coup de base En tant que panda Alors j'ai testé Déjà la TRL Alors en fait Pourquoi Lugarto Parce qu'il met souvent Des arbres Des invocations Des bloqueuses Et tout ça Et il y a souvent Des zones Avec ça Donc ça permet De prendre les zones Et de se régén Le Sadi A quand même Beaucoup plus de régén Que le panda Enfin un régén Beaucoup plus facile Le panda porte le tonneau Mais le tonneau Avec un Sadi Tu n'es jamais safe Avec la multiple L'herbe folle Et du coup C'est intéressant des fois De mettre des Bah tu mets un tonneau A côté d'un arbre Tu mets deux coups de kak Et tu prends quand même De bonnes lignes de régén Tu prends du bon régén En effet Voilà c'est ça Et puis après C'est parce que On sait jamais ce qui peut arriver Dans le combat Il suffit que tu sois dans une ligne Tu vois il y a un trou Et puis il te libé Il te libé Dans le trou Avec le Avec l'arbre Là tu donnes Des coups d'Ougarto Tu régénes un peu dessus Après tu le spammes au souffle Mais Alors de toute façon Au souffle alcoolisé Que t'es une Terrell Ou que t'es un Ougarto Je pense que tu taperas Un tout petit peu plus fort Avec l'Ougarto Vu qu'il donne plus de dommages fixes Avec la Terrell c'est 5 Non en vrai c'est kiff kiff Je pense C'est parce que La Terrell ça contagit 15% de dommages En vrai c'est Après tu disais que Tu disais que t'avais pas d'ébène Non C'est sûr que La Terrell est très très forte De base avec un ébène Maintenant sans ébène Ça reste très fort aussi Mais c'est sûr que l'ébène Fait que la Terrell Est vraiment très très Quasi très cheatée Surpuissante C'est sûr que toi du coup Tu peux peut-être te permettre Des fois de te dire Dans ton raisonnement Bon Ça me fait moins Ça me fait moins chier De pas jouer Terrell Que quelqu'un qui a peut-être Un ébène Et qui lui vraiment Enfin la Terrell est vraiment Surpuissante Quand t'as un ébène Tu te dis Ça te fait chier De pas la jouer quoi Que toi peut-être Que là dans ce cas là Tu te dirais Bon moi l'Ougarto J'ai quand même De beaux avantages aussi A le jouer Dans ce genre de match-up Du coup Les couilles de la Terrell Je préfère mon Ougarto C'est ça Par exemple là sur la bêta Qui est en cours J'ai un ébène du coup dessus Je vois déjà la différence En termes de dégâts Ah bah bien sûr J'ai plus tendance A jouer Terrell Qu'on te laisse à dire Après lui c'est parce que Aussi je sais qu'il joue Avec des grosses rez Qu'il place bien ses invoques Pour faire chier Ouais bah là on peut voir Avec les deux arbres Pour bien te bloquer Il a l'air en effet De bien jouer De bien jouer sa classe Euh je sais pas Si je vais pas mettre Un coup de cac dedans Non Tu prendrais du bon régène en soi T'as quand même pris 100 J'ai pris 100 quasiment de régène Ouais Et c'est pour ça Donc c'est juste C'est pour ça Après voilà C'est aussi parce que J'ai pas d'ébène Si j'avais un ébène Peut-être que Des fois je jouerais à la Terrell Ça dépend Et puis des fois C'est en fonction aussi Des humeurs Des fois j'ai envie de jouer à la Terrell Des fois j'ai envie de jouer à l'Ougarto On varie un peu le gameplay C'est Ok ok C'est juste un ressenti comme ça Ah non mais sympa Parce que c'est vrai que Perso on a vraiment l'habitude De voir des gens jouer Je dirais entre guillemets Tout pour la gagne Et se buter avec la Terrell En mode vraiment Il ne joue qu'à ça Parce que c'est fort On peut pas le renouvoir Bien évidemment Mais c'est vrai que du coup Ça fait plaisir de se dire Ok t'as des gens qui se disent Bah Nique la Terrell en vrai Moi j'ai envie de jouer à l'Ougarto Il y a des avantages au sujet Il y a déjà bon Ouais aussi des avantages À jouer à l'Ougarto Pour rendre des zones etc Que tu peux pas faire avec l'Ougarto Bah moi je vais jouer au Garto Tu vois Même si la Terrell reste surpuissante Je reste fidèle à mon À mon Ougarto Parce qu'il y a des avantages etc À jouer au Garto C'est vrai que ça fait plaisir D'entendre ça C'est de plus en plus rare En tout cas Donc voilà Moi je pars du principe Qu'il vaut mieux Jouer un mode Et des stats Qui correspondent à ton style de jeu Et que tu sois sûr De tes forces avec Plutôt que de jouer méta Mais de pas savoir jouer la méta Bon la méta panda C'est Champma Arcadi Je trouve que Tu vois un panda qui débute Un mec qui débute la classe Ça a un qui s'emmerde À jouer un mode Un peu exotique Un peu atypique Il prend un mode terre Un Arcadi Un Champma Un voile Une Capilis Si peu Et puis il alterne Comme ça Pour apprendre Les bases de la classe Je crois que c'est le mieux C'est celui qui offre Le plus de facilité Le plus de confort Parce que là Vraiment Moi je fais mes stats En fonction de mon stuff Donc c'est tout Alors là je suis plus Accéter sur les stats Alors je joue beaucoup Au latéral Mais j'ai pas un pet d'agile De monter J'ai un peu d'intel Mais j'ai surtout De la force Et un peu de sagesse Et voilà Et j'ai pas un peu De vita de monter C'est d'ailleurs pour ça Que je joue en En familier 440 vita Parce que Le palier de stats Du panda Est quand même Très avantageux C'est à dire Que t'es en 3 pour 1 Mais à l'infini Donc t'es 2 points Au début Et après t'es 3 points Jusqu'à l'infini Donc tu peux quand même Faire des gros paliers De stats Et en fait 442 vita Tu vois 442 vita Sur un familier Si tu devais le mettre En capital Ça te prendrait 442 capital Mais 442 capital Tu peux monter Beaucoup de stats Avec Ouais d'office C'est pour ça Que je préfère avoir Un familier vita Et monter plus de stats Que l'inverse C'est pour ça Après Ceux qui veulent Mettre un familier 90 forces Par exemple Et jouer Et jouer Avec un peu plus De vita Dans les stats Tu peux les comprendre Aussi Mais si tu fais Le comparatif Entre 90 forces Et 440 vita 440 vita Dans les stats Ça te prend 440 points 90 forces Ça te va prendre Ça va te prendre A les maximum 270 Tu vois Ah non mais c'est juste Un petit calcul Juste logique En se disant Bah forcément Je préfère monter Des stats Parce que le palier Panda est blindé Intéressant Et avoir un familier Qui me donne Énormément de vita Je sais que Bon après Je sais pas si toi T'as joué à Dofus 2 Ou même Dofus 2 A l'époque Je sais que Dofus 2 Quand les trophées Sont sortis Où ça te donnait 100 de stats Mais ça te retirait 200 vita Qui avait énormément De gens Bah qui en fait Le palier de stats Était tellement Bousi Pour certaines Était tellement bousiée Qu'en fait Ils préféraient jouer Full vita Et avec full trophée Qui te donnait des stats Et au final C'était beaucoup plus rentable De jouer comme ça Ton calcul est tout à fait Compréhensible Déjà à l'époque Sur Dofus 2 A l'époque des trophées Je te parle D'il y a 10 ou 15 ans Il y a déjà des gens Qui avaient cette réflexion Là quoi Oui J'ai aussi joué Panda Sur la version 2.0 L'astuce majeure Tout ça On connait On connait les trophées T'inquiète pas Ok ok Mais du coup Donc Ok Vraiment T'es quand même Quoi qu'il arrive Accès plutôt force En termes de stats Et puis T'équipes tes stuff En fonction Pour pouvoir équiper Latorel Parce que c'est vrai Que bon bah Latorel maintenant Et quand même Même si t'es stat et force Est quand même Beaucoup plus accessible Que ce soit pour N'importe quelle classe Même moi qui joue Sacry C'est vrai que du coup A l'époque A l'époque Latorel Il fallait vraiment Mais vraiment Faire d'énormes sacrifices En termes de stuff Pour pouvoir équiper Latorel Que maintenant Bah t'as plus aucun sacrifice En fait t'as juste Les bottes cutanes A équiper Et quasi tu peux équiper T'attorel quoi Donc Bah c'est ça en fait Bah ouais c'est ça Donc c'est vraiment super C'est vraiment super Super simple Et Latorel Qui est vraiment Je dirais Vraiment Un corps à corps Qui est ultra puissant C'est pas pour rien Que de base Les devs A l'époque Avaient mis Autant de 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 conditions Avoir 300 d'intels Et 300 d'agis Pour pouvoir équiper Un corps à corps C'est énorme C'est comme la Lopo Avoir 300 de champs Et 300 d'agis Pour équiper un corps à corps C'est colossal Et c'est pas pour rien Qu'ils ont fait ça Parce que c'est des corps à corps Qui sont relativement puissants Et donc du coup Maintenant Pouvoir équiper ça De manière beaucoup plus facile Pour un panda Toi du coup Ça va te permettre Vraiment de pouvoir se dire Ok Je vais monter des stats de force Je peux jouer un mode Avec de la force Si je le veux Si je le souhaite Je vais être efficace Mais je vais pouvoir Quoi qu'il arrive Jouer un mode Avec un bouclier Une terelle Parce que les stuff A l'heure actuelle Me le permettent en fait Tout simplement Tout à fait Et puis c'est surtout Que là en fait L'avantage de mon mode C'est que bon Généralement Quand tu vois un panda Face à toi T'as tendance à blinder Les raids neutres R en priorité Si tu connais pas le combat Tout à fait Moi l'avantage C'est qu'un mec A 10% air Je peux taper Au souffle alcoolisé Un mec A 20% feu Je peux taper Quand même des flasques A 250 Ou même Des fois Des points enflammés A 150 Ça reste rentable Sachant que le point enflammé Est moins aléatoire Que la gueule de bois Donc des fois Ça va quand même taper Plus fort Et si le mec Il a des grosses raids Je mets une vulnétaire Ou des trucs comme ça Mais l'avantage C'est que la maternelle Et neutre Donc en fait J'ai 4 éléments Où je tape J'ai 4 Il y a toujours au moins Un trou dans les raids C'est un peu l'avantage La petite ECCAQ Là on connait Voilà ça c'est Ma bannière Discord Aïe 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 Là tu vois Ça c'est Le genre de choses Qui donne le sourire A qu'un père Ah ouais mais ça Après qu'un peur Voilà on connait Un maître de la sauce C'est ça Le saussier par excellence Le saussier Un camper Clairement Mais après ça va Je trouve qu'il en a pas Tant profité que ça Maintenant encore une fois C'est ce que tu expliquais avant Le fait d'avoir un mode Qui te permet d'avoir Un bouclier etc Bon il va pas forcément Profiter de te taper Quand t'es pas sous picole Parce que bah T'as déjà de grosses raies Avec ton bouclier Tu vois donc lui Là il a préféré Ne pas trop Enfin ne pas te taper Et juste prendre la distance Te mettre de l'entrave Etc Parce que de toute façon T'as quand même De très très belles raies Avec un bouclier Même si t'es pas sous picole Tu vois donc bon Le C4 ça fait juste chier Parce que bah Là t'aurais pu lui mettre Vraiment un full tour En plus c'est toujours Bien évidemment Le premier CAC Qui c'est C'est jamais le dernier Mais du coup J'avoue que ce mode Avec le bouclier etc Dans d'autres cas Enfin dans Dans le même cas Pardon D'autres pandas Se seraient retrouvés Bien plus emmerdés Parce que là vraiment T'aurais un Sadi Il aurait tapé Avec son GZ Sur 10 ou 20% De résistance R Et là il les aurait Vraiment mis dans le mal Que toi avec ton bouclier Voilà T'es bien quoi qu'il arrive C'est pour ça Et c'est pour ça aussi Que le matchup Est intéressant quand même C'est que Par exemple un panda Qui veut faire chier Un Sadi Bon il va se mettre à l'arc Pour se dire Bah j'ai beaucoup de PO Comme ça J'ai un bon regen Et je tape de très loin Mais bon Les modes Arcady Tu connais Ca donne pas de %R Et si tu veux mettre Des réserves Bah tu perds du Rox Ou de la Vita Parce que soit Tu mets par exemple Un Chapignon Tu peux se faire Si t'es staté fou Tu as perdu du Rox Voilà Soit bah tu mets un coup Mais tu perds la Vita Parce que bon T'auras pas de famille Vita T'auras pas ton familier Vita Ah c'est ça Ou ton familier stat Si jamais tu décides De mettre des stats Sans forcément De la Vita Ouais C'est ça Et donc C'est quand même Un compromis Et c'est pour ça Que le panda Par exemple Foulter Qu'il soit au Champma Ou à l'arc Bah il a pas de bouclier Il peut se faire Plus facilement désosser Là le fait que j'ai un bouclier En plus il me semble Alors que je dis C'est pas une connerie J'ai la bénédiction R Il me semble Ouais Donc je crois que j'ai 33% de base C'est quand même pas mal Là il s'était peut-être dit Je vais peut-être pas taper Je vais essayer de ressortir Pour reposer S'il avait vu un panda Ouais 10% R Ou 7% R Ouais voilà Un truc comme ça Là il en fait C'est ce qu'il est dessus Ouais Je maîtrise Et je pense A mon sens Qu'il y a beaucoup de sadidas Ils osent pas des fois Taper les Bah les pandas Je sais que par exemple Okla sur son Sur son sadida Lui dès qu'il voit Le panda Qui est trop approché Il se maîtrise Enfin il est déjà maîtrise Et puis Il va lui mettre Une ronce insolente Triple k Et puis bon bah Le panda est mort en fait Ouais c'est ça Simple Efficace C'est ça Mais il y a beaucoup de sadidas Je me fait bloquer Alors que Alors que Rush le panda Ça peut clairement Te faire gagner un combat Comme tu le dis Okla qui veut juste Venir insolente Qui est déjà maîtrise Qui va triple k Qui va atomiser le panda Et même si derrière Il se fait Il se fait mettre au trou Il va juste continuer A spam Juste ses sorts Ou son corps à corps Et Et le panda Va mourir En fait tout simplement Parce que le panda Il a perdu beaucoup Trop de points de vie Donc C'est vrai T'as raison Et puis surtout Que le panda Ouasta Maintenant Il dure deux tours Même si tu bloques Le sadidas Bon Sacrifice Full feu de brousse Tour suivant Sacrifice poupesque Un ou deux feu de brousse Le rox Maintenant Sacrifice poupesque Avec la cutane Et l'agilité Ça fait très mal Tu vois Des sacrifices poupesques A 300 Bon Tu sais déjà Que le sadidas Risque de détaquer Voilà le truc C'est C'est que là Bon J'ai eu l'occasion Sur le combat De l'enfermer Tu vois Avec Je me suis stabilisé Je sais qu'il est au GZ Donc J'ai eu l'épouvante Pour pas qu'il crite Et puis là Je savais que Voilà Il a clairement abandonné Bah nickel Écoute GG à toi Je te remercie En tout cas D'avoir D'être passé Dans la vidéo D'être passé dans cette série Ça fait vraiment Bien 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 plaisir Si je peux te laisser Le dernier mot Le dernier mot de la fin Ouais bah Déjà merci pour Pour l'invite Et puis bon bah Au de la fin Je suis pas très bon Pour les discours Mais Voilà Merci d'avoir suivi la vidéo Et puis bon bah On se retrouve en map PVP Parce que de toute façon Je fais pas trop de PVM Et puis ceux qui jouent Sur la bêta Bon je pense que Il y a moins que la bêta Soit fini Depuis Je sais pas quand on va sortir la vidéo Mais il y a de grandes chances Que la bêta C'est vrai Donc le commentaire Pue la merde du coup On se retrouve sur Boon Alors on se retrouve Bon bah voilà Sur Boon les gars Profitez-en Y'a pas de stuff Sur le panda Voilà Voilà magnifique Bah nickel les gars Je vous remercie à toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo Et on se dit à la prochaine les frérots Bisous